bonjour à tous à vous qu'êtes devant votre écran aujourd'hui je l'avais promis c'est vrai je suis habillé de la même façon mais c'est la même journée je me suis lavé je me suis pas changé puisque là je suis en gros l'après midi après la présentation du humi touch et là pour le moment c'est donc le ligu je l'avais promis shark one le shark one c'est un écran de 6 pouces réalisé par ligu la marque ligu marque que nous affectionnons suivant les modèles qu'ils réalisent parce que certains on va dire valent le coup d'autres beaucoup moins bref en tout cas celui-ci c'est un monstre 6 pouces une dalle lg de très très bonne qualité alors voilà nous revoilà avec donc le ligu shark one donc comme on l'avait indiqué lors de la précédente vidéo pour le humi touch nouvelle présentation nouveau format on fait du tout en un on va arrêter de faire deux vidéos les gens se plaignent que c'est trop long donc on fait une petite revue très rapide ça sert à rien de s'étendre trop longtemps et derrière les tests habituels de performance les tests de la batterie parce que là ça devient intéressant sur ce modèle est que ligu a dit vrai sur les 6300 milliampères annoncés bref voilà le nouveau format et on attaque donc tout de suite vous l'avez vu lors de la première petite présentation en prologue de cette vidéo les boutons se situe donc le tiroir à gauche les boutons volume plus moins et power sur le dessous vous avez donc la prise micro usb pas de type c le micro rien de particulier ici la prise jack ici le capteur enfin l'émetteur pour la télécommande puisque ce smartphone fait télécommande le capteur photo qui est un 13 mégapixels je le rappelle ensuite vous avez un avant à 5 mégapixels un capteur d'empreintes à l'arrière un double led flash ambre et blanc jaune bref comme vous voulez la marque est sérigraphiée donc je ne sais pas si ça va durer dans le temps le haut parleur bien entendu se situe en bas des petits picots vous les voyez vous permettre de sur élever légèrement le téléphone du grand classique une petite grille protège le haut parleur qui est en façade aussi vous voyez les capteurs led de notification on les voit légèrement voilà alors un écran donc ce ligu shark one un écran 6 pouces l'équipe un écran de 6 pouces de chez lg une superbe dalle vous allez le voir après très lumineuse très belle couleur enfin vraiment de le top du top au niveau de la dalle de 6 pouces ou j'en perds mon latin donc dalle 6 pouces vraiment top qualité moi je mettrais un bémol sur la face arrière qui est un plastique vous voyez qui marque énormément énormément les empreintes il faut régulièrement la nettoyer bon c'est pas bien grave mais ça permet de maintenir et de contenir le poids de la bête ensuite donc il a 3 gigas de ram et 16 gigas de rom il est équipé du médiathèque 6753 classique 8 coeurs entre 1,3 1,5 gigahertz on va dire seul bémol encore il est équipé sous android 5.1 pas de 6 annoncés pas de 6 prévus pour le moment peut-être que cela va arriver on l'espère rapidement bien entendu qu'il dit médiathèque 6753 dit mali t720 donc ne pas s'attendre à quelque chose d'extraordinaire au niveau graphique jeux vidéo particulièrement ensuite il est équipé d'une charge rapide heureusement puisque 6300 milliampères pour la batterie batterie qui ne se retire pas c'est un unibody puisqu'il a un tiroir ici avec un chargeur sort en sortie de 2,5 ampères bref après les fréquences on vérifiera tout ça avec les outils habituels et première chose que l'on a annoncé donc c'est la dalle et alors la dalle on va lancer tout de suite nos outils de test alors avant de lancer les outils de test je voudrais revenir sur l'interface donc qui s'appelle l'igou est ce qui nouvelle version la 1.2 et il me semble personnellement qu'elle semble plus rapide et plus stable voilà donc ça c'est un avis personnel je ne sais pas si tout le monde le partage mais voilà elle semble beaucoup plus stable et très honnêtement plus rapide moi ce que je n'aime pas c'est qu'on perd le bouton toutes les applications vous vous retrouvez qu'avec des bureaux et l'ensemble des applications se retrouvent donc sur x pages et à vous de créer des dossiers qui va bien qui vont bien pardon et bon voilà après ça c'est limite et je trouve dommage de perdre le bouton toutes les applications et de supprimer cette fonctionnalité d'android c'est mon avis je crois malheureusement beaucoup le partage bref on attaque tout de suite avec le test de l'écran et alors on reviendra sur ce petit petite chose après on en reparlera alors voilà la dalle donc il a été utilisé pendant près de huit jours lui aussi puisqu'il est parti en congé lui aussi avec notre humi touch qui je le rappelle avec les surchauffe du la forte utilisation a commencé à se tâcher les points blancs je le rappelle sur l'écran et bien lui c'est pas tard c'est pas le cas du tout il est resté intact et il est toujours aussi nickel et vous le voyez c'est du bon travail très bon travail puisqu'il n'y a aucune aucune fuite voilà de rétro éclairage il n'y a rien à dire avec un noir vraiment très profond alors les pixels bien entendu du 6 pouces full hd bas c'est tout petit 1 donc faut bien prêter vos yeux pour essayer de trouver quelque chose de défectueux un pixel mort bon là c'est pas le cas il n'y en a pas donc avec un rouge voilà les couleurs c'est vraiment cette dalle c'est vraiment ça donc des couleurs très très lumineux il est vraiment très 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 agréable à utiliser au quotidien cet écran c'est un vrai plaisir voilà les dégradés de couleurs donc vous le voyez une fois de plus on fait bien la différence entre le jaune et le vert jaune et orange rose violet c'est vraiment c'est du tout bon tout bon tout bon il est très très bien calibré cet écran c'est vraiment très très agréable et pour revenir en fait à voir la barre de navigation vous glissez du bas vers le haut et vous vous retrouvez avec la barre de navigation que vous pouvez cacher via ce petit bouton voilà ça ça sera dit comme ça ça c'est fait alors au niveau multi touch rien d'extraordinaire cinq points classique bon voilà bon c'est un cinq points c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis plus parce que bon maintenant c'est reste un six pouces donc vous avez la place pour placer vos doigts et ne pas taper trop à côté d'une icône qui ne vous intéressait pas bref alors voilà pour l'écran voilà donc je pense que vous l'avez bien vu il n'y a pas grand chose à redire de ce côté là ensuite on embraye sur la batterie alors la batterie les résultats voilà 10h46 alors c'est plutôt bon puisque c'est les tests geekbench donc on pousse à fond la batterie dans les tests ce qui veut dire que vous n'est allez vous allez tenir deux jours facilement si vous ne faites pas trop de choses il est clair qu'ils ne sont consomment peu la rome et et je trouve justement plutôt bien foutu même si elle a des défauts ne reviendra on y reviendra après mais même si elle a des défauts elle consomme pas trop donc vous le voyez pour l'instant on est attaqué on a attaqué le la revue le test à 66% donc on vérifiera à la fin combien on aura consommé de batterie 66% donc vous notez donc 10h46 bon c'est bien mais je m'attendais à mieux je vous montre tout de suite en image chez vous la charge réelle annoncée lors de notre test de charge alors vous avez vu la photo bon on n'est pas aussi 1300 annoncé par ligou on est quasiment à 6100 donc on va dire que c'est le pourcentage d'erreur du fournisseur bon 6100 jeu j'estime que l'on aurait pu tenir encore à mon avis plus que 10h40 voilà pour les tests de la batterie ensuite on a fait l'écran on a fait guide bench on va regarder tout de suite en tout ou ok donc voilà 33000 dans les mises à jour c'est pas la peine il n'arrête pas de me sortir ça mais alors je vérifie sur un petit carnet parce que je vous le rappelle le humi touch que vous avez certainement vu en vidéo la vidéo précédente donc lui il annonce 33000 alors je tiens à vous rappeler donc que le humi touch était à près de 39000 38800 quasiment et lui n'est plus qu'à 33500 donc un écart assez conséquent entre le humi touch et ce ligou shark one alors en termes d'infos au lieu de me rapprocher je vais quand même zoom et voilà on est bien comme ça alors il ya peut-être aussi une chose c'est que la différence est android 5.1 et android 6 sur le humi touch et je pense que ça joue aussi beaucoup parce que on sait que pardon ma voix recommence marshmallow est quand même pas mal optimisé en termes de consommation et je pense que la 5.1 prouve là aussi encore ses limites donc il est peut-être certainement temps pour ligou de prévoir une migration vers marshmallow android 6 donc le 67 53 t mali t 720 full hd 13 mégapixels a priori une vraie 13 ensuite donc on est bien à 3 giga de rome 16 3 giga de ram 16 giga de rome je vais y arriver donc le 67 53 là il est mesuré pile à 1,3 giga hertz 1 ensuite on donc on est à 4 5 480 dpi ce qui est plutôt pas mal pour un full hd 6 pouces je le rappelle donc la caméra avant on est un 5.3 on a perdu 1% voilà on est à 65 ensuite les capteurs les sensors alors pourquoi il est revenu tout en haut alors les sensors l'accéléromètre c'est du bosch tiens ok température ambiante blablabla blablabla alors on a le gyroscope on a le capteur de lumière les champs magnétiques encore du bosch l'orientation du bosch la proximité médiathèque et plus rien voilà donc on a fait le tour des capteurs et je vais regarder avec vous le gpu bench parce que on est sur un 6 pouces donc je me demande tout de même ce que cela va donner un run benchmark et allez on se met au centre on essaye de faire quelque chose de propre de ce côté là on le laisse filer je me mets en accéléré un bon vous avez l'habitude comme ça vous verrez en direct un peu comment ça se passe sur ce ligu shark one allez à tout de suite alors voilà le test est fini donc alors nous avons un score global de 12000 points par rapport à la résolution de l'écran nous sommes à 23000 au plus bas on est à 25 frames au plus hausse 80 avec une moyenne de 47 pardon ce qui est plutôt pas mal du tout en termes de gestion graphique avec ce mali t720 sur ce shark one de 6 pouces c'est voilà c'est pas mal du tout même un donc quelque chose de plutôt positif de ce côté là alors ensuite qu'est ce que je vais vous montrer bien entendu les fréquences comme ça on aura fait le tour aussi de ce point alors en sim 1 vous avez l'ensemble des fréquences 2g 3g 4g avec la 3g 900 la 4g 1 3 7 8 20 la 8 étant je le rappelle pour ceux qui ne savent pas encore principalement pour la russie et je voilà je le rappelle aussi c'est que ligu s'est fortement installé en russie et a priori fonctionne fort donc bah maintenant les smartphones qu'ils produisent arrive chez nous avec ben voilà pour tout on va dire toute l'europe et plus que l'europe voilà donc c'est plutôt quelque chose de bien donc au moins on a toutes les fréquences prévues pour nous alors les droïdes info je pense que c'est pas la peine je vais vous montrer donc je les dis sur le you me touch je fais le test dorénavant toujours même endroit en voiture de réception émission en 4g afin de vérifier pas écouter si celui ci est bon tout simplement alors le test nous sommes ici donc on a un test en donne l'aude à 25000 points le you me touch n'était qu'à 13000 d'accord donc là il ya une grosse grosse différence entre les deux qui fait que clairement il ya une vraie optimisation sur ce ligu shark one et c'est vraiment que quelque chose que je trouve bluffant sur ce shark one c'est quand même sa sa gestion globale en fait de des fréquences du fonctionnement global du smartphone tout est bien optimisé je trouve hormis effectivement l'interface utilisateur qui est mal noté par antutu mais en dehors de ça tout le reste fonctionne à merveille donc avec un download on était à 45 mégabits d'accord alors performance world wide alors après ça c'est ça c'était du local donc en fonctionnement world wide on est à 15 mégabits 6 mégabits en download un pardon 6 mégabits en upload youtube on était à un résultat de 82% et au niveau donc accès internet 87% donc un très 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 bon score pour par 4g marque sur ce ligu shark one alors je vais en venir maintenant à la visualisation de vidéo donc écran full hd 6 pouces vous imaginez bien que ça va risque d'être plutôt pas mal surtout vu l'écran donc on va regarder youtube avec une vidéo 4k et après on attaque par le son et on lance donc tout de suite vous le remarquez un donc nouveau format on fait tout à la suite comme ça je n'aurais plus de réclamations disant oui cette chaîne va pas au bout des choses mais si on va au bout des choses mais vous n'imaginez pas la tonne de travail qu'il ya à faire messieurs ou principalement c'est un monsieur mais vous n'imaginez pas le la charge de travail qu'il y a pour faire ce genre de choses et j'ai quand même des lumières parasites et ça ça m'agace un peu voilà voilà nemo qui nage lui je ne sais pas qui c'est mais bon vous voyez que l'écran est vraiment superbe il est il est d'une qualité incroyable ça fait vraiment plaisir d'ailleurs à utiliser au quotidien bien que ce soit un 6 pouces alors effectivement il fait son poids et puis bon voilà en poche 1 il fait et bien il est là quoi on le sent bien présent mais c'est tellement agréable utilisé au quotidien bon je pense pas que je passerai un 6 pouces 1 très clairement mais je j'avoue que là pour le coup c'est vraiment super agréable à utiliser au quotidien voyez vous voyez les détails quand même c'est juste impressionnant les couleurs tout est là à quoi c'est tout est là donc il n'y a pas grand chose à redire sur cet écran dalle lg que l'igou a eu la bonne idée pardon d'utiliser pour son charco n donc vous avez vu la vidéo cette dalle est juste il n'y a pas grand chose à dire moi la seule chose que je regrette c'est qu'il n'y ait pas eu de traitement alors en tout cas s'il y en a un léger parce que ça marque pas énormément mais ça marque quand même pas mal les empreintes et ça c'est un peu dommage sachez qu'il y avait un film d'origine que j'ai retiré donc tout de suite c'est un écran gorille à glace 3 donc normalement pas de souci donc moi je le répète arrêté avec vos films à deux centimes parce que c'est plus ça dégrade plus l'écran qu'autre chose bon bref donc la seule le seul petit point c'est ce non traitement de surface donc bon c'est vous qui voyez comme on dit vous verrez pour supprimer ou pas la protection d'écran si celle ci ne vous plaît pas et si vous voulez vraiment protéger votre écran bas dans ce cas là acheter une vraie protection nouvelle génération donc en verre 9h donc avec un verre bien dur ce qui la protège réellement l'écran dorénavant en plus elles sont en 2,5 des noms parfaitement intégré sur l'écran et c'est vraiment un pur plaisir d'ailleurs d'installer ses protections en verre parce que derrière ça se confond parfaitement avec l'écran et du coup ça ne dénature pas du tout l'écran alors on va lancer la même musique qu'hier voilà on monte le son alors ce charcois n'a plus de pêche un clairement que le yumi touch je laisse filer un peu le son je me rapproche du micro et on en parlera après le son est de retour miracle donc je vais baisser un peu vous l'aurez compris toujours en fait ce smartphone enfin tous les smartphones d'ailleurs lorsque vous les tenez dans la main ça fait réverbération et je trouve le son souvent de meilleure qualité ce qui est le cas en fait sur ce charcois n alors on va revenir voilà on va avancer et sur un support voilà ce que ça donne donc voilà pour le son un son pas mauvais qui ne vibre pas bien que on est une coque arrière en plastique c'est pas mal c'est ça manque de basses il ya un peu plus de basses en fait dans le yumi touch bon c'est pas mauvais du tout très clairement ça ne sature pas on peut monter il ya du il ya de la puissance quand même et ça ne sature pas du tout donc c'est plutôt un bon point de ce côté là on va en finir avec nos tests vous l'aurez compris on a fait le tour de la question maintenant avec grâce à à z screen recorder je vous ai enregistré le fonctionnement du gps et je vous mets la petite vidéo et on en parle tout de suite après c'est parti alors le gps le gps fonctionne mais alors il capte rapidement donc il n'y a pas de souci cela que rapidement sur la triangulation des gps il n'y a pas de souci mais il m'a semblé un peu fantasque j'utilise moi personnellement maps et j'utilise que ça sur le humi touch que j'ai utilisé pour partir en congé il était très comment dire très rapide dans ses réactions là sur le shark one alors il va se s'arrêter en gros vous avez pu le voir il va s'arrêter d'un secours il va se mettre accéléré ainsi tu t'es alors que j'ai arrêté une vitesse je roule pas en porsche donc je peux pas faire des accélérations bas sur le shark one en fait voilà on avance tout doucement il se met accéléré vous avez vu le petit curseur qui se met à bouger dans tous les sens c'est un fonctionnement assez bizarre mais on n'est jamais tombé dans l'eau puisque j'utilise régulièrement une route au bord de l'eau avec énormément énormément de lacs et ben on n'est pas tombé dans l'eau donc c'est au moins ça contrairement à d'autres smartphones qui nous emmener dans l'eau parfois lui il est bien resté sur la route mais il avait un fond voilà un fonctionnement un peu comme je dis fantasque il se met à accélérer d'un seul coup et même l'écran en fait sur maps n'arrivait pas à suivre ce mouvement bizarre de la petite flèche bon bref il fonctionne peut-être qu'une mise à jour améliorera ce fonctionnement du gps donc voilà pour le gps on va configurer avec vous puisque je n'ai pas fait avant et j'aime bien le montrer aux gens donc la configuration du lecteur d'empreintes afin de vous dire et vous certifier qu'effectivement il fonctionne vraiment parfaitement même peut-être après il peut fonctionner correctement après mais l'enregistrement peut se faire des fois de façon un peu bizarre et donc on va lancer les paramètres ici on va se mettre de la sécurité alors voilà l'interface un peu de chez l'igou vous avez les cookies settings et le général bon je suis pas fan de ça des traductions un peu étonnante suite à puce c'est juste en fait les suites à puce c'est pas comme les suites à puce que vous pouvez avoir sur du word ou ce genre de choses là c'est juste la gestion en fait des des gestures des mouvements de doigts que vous pouvez faire pour lancer telle ou telle application ils appellent ça des suites à puce donc traduction assez étonnante voir des choses pas du tout traduites donc il reste encore beaucoup beaucoup d'anglais dans la rome de chez l'igou elle demande à être amélioré il ya une amélioration c'est pas mal mais moi j'aime pas le côté que c'est in general settings autant tout faire bon bref ça reste une fois de plus mon avis et je ne suis pas fan de ceux ci alors sécurité schéma balayer l'écran mot de passe figure prit alors on va se mettre directement figure print et voilà notre copine ok d'autres préfèrent qu'on est le copine avant là c'est directement une fois qu'on a cliqué pas pourquoi pas d'afficher aucune affiché intégralité ok alors vous voyez d'un an à l'application lock and lock les applications figure print photographe bon moi je trouve vraiment inutile d'appuyer ici pour prendre une photo sachant que la caméra si vous le voyez donc si vous êtes droitier en gros vous risquez de passer le doigt devant la caméra d'appui en même temps bon bref non je suis pas fan de ça alors new finger print abba et monsieur est rapide très rapide même succes foulis ok alors on va sortir de là on se loque voilà on est loqué ouais alors je mettais peut-être mal le doigt oui ok je mettais mal le doigt alors on recommence ok faut bien laisser le doigt dessus ne pas le soulever voilà vous le laisser dessus et il scanne voilà donc non marche parfaitement le scan se fait super rapidement vous l'avez vu bon très bon très bon lecteur d'empreintes donc nouvelle version d'un lecteur d'empreintes fingerprint aï dit ça marche plutôt pas mal donc on a fait le lecteur d'empreintes il nous reste à voir donc la caméra très un vrai 13 mégapixels je vous mets photo film et on en parle après alors vous avez vu les quelques photos et la vidéo alors que dire la caméra arrière et juste moi je trouve pas mal on parlera du prix après du smartphone du shark one mais très clairement la caméra arrière de 13 mégapixels c'est très 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 proprement son travail les couleurs sont parfaitement rendus les photos sont bien nettes il n'y a pas de souci vous avez vu une photo un peu d'architecture japonisante les couleurs sont parfaites j'ai pas vraiment grand chose à dire sur cette caméra hormis le mode hdr on viendra après son interface parce que je la trouve bon clairement pas terrible du tout le mode hdr et comment dire on va dire sensible dès que vous passez en mode hdr vous bougez mais alors il faut pas bouger du tout quoi je crois que quelqu'un un autre reviewer en a déjà parlé de ce point mais le mode hdr serait à revoir un très clairement c'est pas ça maintenant pour ce qui est de la caméra moi je trouve qu'elle fonctionne très très bien une légère tendance je trouve à blanchir un peu les photos je trouve le humi touch et d'un niveau au dessus très clairement maintenant ce qui est film je trouve pas ça terrible voilà le mode film vidéo bof voilà c'est mon avis c'est bof bon maintenant à voir peut-être encore une fois de plus une mise à jour qui améliorera ça voilà ça sera à voir et donc vous l'avez vu le cerisier hdr sans hdr bas le hdr c'est pas ça non plus le humi touch en hdr fonctionne carrément mieux avec son capteur imx 328 bon voilà pour la partie caméra et ce que je voulais vous montrer c'est l'interface donc ça c'est un selfie oui je voulais vous parler du selfie aussi bien entendu la caméra en selfie donc il ya un flash en façade 1 bah écoutez je trouve qu'elle fait pas mal le boulot la photo est bien nette un vous le voyez il n'y a pas de souci c'est propre on voit bien les fibres du t-shirt donc je trouve qu'elle fait plutôt pas mal le travail maintenant on va regarder l'interface alors voilà un prise de photo par la caméra arrière alors pour changer de format si vous voulez changer de format il vous faut cliquer sur cette petite chose ici vous choisissez le mode appareil photo mode hdr mode panoramique pip c'est plutôt marrant d'ailleurs un donc c'est une photo avec vous intégrer une autre photo dedans donc c'est marrant c'est sympa un affichage multi angles la suite de mous suivi de mouvements je les pas tester ça sera testé je pense et beauté faciale je les pas tester mais ça rend tellement les visages fade et faux que je teste jamais donc vous avez cette petite chose ok vous avez en plus ce ci avec des détections de visage des effets de couleurs je vais trop vite les effets de couleurs donc négatifs mono couleur c'est pia bon bref ensuite donc détection de visage ok paramètres vous avez la capture vocale luminosité ou pas voilà c'est vous sélectionnez luminosité forte ou pas advanced setting est-ce que vous voulez le son du déclenchement les infos gps et là le clic lorsque vous faites la capture photo bon je trouve qu'il y a trop clairement de paramètres partout voilà il y en a partout le flash pardon en haut à gauche la bascule selfie avant arrière enfin caméra avant caméra arrière ici détection de visage ensuite ici les différents types de photos vous voulez prendre ensuite vous avez vidéo donc de cette façon vous déplacer en glissant ensuite vous avez le mode pro ou le mode pro en fait vous choisissez et là vous passez en mode pro il vous faut rappuyer encore sur le mode pro ici vous jouez sur l'exposition la balance des blancs sur l'iso 1 donc âgé la gorge tout irrité à nouveau bon la luminosité bon bref beaucoup beaucoup de points sont dispersés franchement enfin voilà et c'est le bazar je trouve qu'il y en a trop c'est je trouve un point négatif de cette interface caméra appareil photo je mettrai aussi si vous le désirez il n'y a pas de souci le lien d'accès en fait au dossier facebook dans lequel je publie les photos prises avec l'appareil photo du shark one ce qui vous permettra de voir plus en détail la qualité des photos parce que ce que vous voyez ici chez vous à l'écran ça reste petit mal malgré tout c'est pas la définition exacte de la photo donc vous pourrez les voir sur le dossier facebook de notre groupe et bien écoutez on a fait le tour de la question si j'ai oublié quelque chose n'hésitez pas à me le dire mais voilà j'ai fait le tour de ce shark one alors on va lancer nos conclusions et puis on en parle alors la note finale de ce shark one 9 sur 10 pour nous clairement c'est un sans faute tout s'installe correctement tout se lance correctement tout tourne correctement aucun blocage aucun plantage rien donc ça c'est super positif franchement zéro défaut une dalle magnifique pas de fuite de rétroéclairage pas de tâches pas de surchauffe excessive c'est du tout bon tout bon tout bon il n'y a rien je n'ai rien à dire en fait globalement sur ce smartphone c'est c'est rare pardon c'est rare que je je ne critique pas un appareil les goûts a fait très fort avec ce shark one en développant donc un six pouces en lui intégrant les dernières technologies on va dire un lecteur lecteur d'empreintes un unibody avec un tiroir tiroir d'ailleurs que j'ai oublié de vous montrer mais qui est aussi bien réalisé que le reste du téléphone voilà il s'ouvre très facilement il se retire très facilement alors il n'est pas fait d'une seule pièce tout le tiroir ici est fait d'une seule pièce mais le petit cache ici est certi donc c'est deux sim ou une sim et une sd card il se réinsère aussi facilement c'est vraiment c'est nickel comment mais je j'étais bluffé par le travail réalisé par ligou par abord à d'autres modèles de la de cette marque le ligou élite 1 avait monté d'un cran et je trouve lui un cran au dessus bon voilà c'est mon avis maintenant voilà nos pour nos pours et nos contre où les plus et les moins que c'est comme vous le voulez alors nous les plus c'est la dalle parfait rien à dire les plus la batterie le lecteur d'empreintes rapide et efficace le châssis unibody bon mal malgré tout c'est un plus et un moins parce que le moins c'est qu'on ne peut pas retirer la batterie le plus c'est que vous avez quelque chose qui est costaud donc c'est un point positif je trouve les moins les moins la partie photo clairement même si le capteur fonctionne très bien la partie photo me déçoit très très légèrement mais puis voilà quoi c'est tout donc moi j'ai vraiment vraiment pas grand chose à dire il est complet un flash à l'avant pour prendre la photo 1 les capteurs qui fonctionne parfaitement vous avez une lettre de notification une grosse batterie un châssis unibody une dalle mais alors au top voilà quoi qu'est ce que vous voulez rajouter et bien voilà on en aura fini avec ce il vient de s'éteindre d'ailleurs avec ce ligou charcouane on en aura fini là que rajouter de plus sur un charcouane qui est actuellement sur notre boutique partenaire gearbest à 170 euros d'accord et vous verrez vous irez voir en fait à la fois dans les commentaires enfin dans la description de la vidéo et sur notre article sur le blog vous avez vous aurez un code remise qu'on nous a fourni et qui le fait que je vous dise pas de bêtises je vais le dire tout de suite ce qui le fait à 143 euros 144 presque voilà donc on passe de 170 à 144 euros donc pour 144 euros vous avez un smartphone 6 pouces sur ce merci pour le pouce si cela vous a plu le commentaire bien entendu et merci de partager à tous vos amis ça nous fera de plus en plus d'abonnés si je regarde là tout de suite 706 donc merci à vous de vous abonner merci à tous et bah je vous laisse découvrir notre notre générique finale et bien écoutez sur ce portez vous bien je vous dis à la prochaine et salut je vous dis à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada